Je te présente Joël Leclerc, qui travaille avec Max au Congo. Enchanté. Faut que je vous avoue quelque chose. J'ai une lettre de la part de Max. Une lettre de rupture. Vous ne s'y attendez vraiment pas ? Elle va se refermer sur elle-même et elle t'y rendra à entrer sur sa vie sentimentale, voilà. Enfin, si je peux vous être utile à quelque chose, n'hésitez pas. C'est gentil, mais j'ai pas de problème. Vous n'avez pas reçu la lettre ? Vous direz à votre ami Max qu'il restera le pire souvenir de ma vie. J'ai décidé de monter un grand projet humanitaire pour la République centrafricaine. Nous voulons construire une école de commerce et d'artisanat. Et Phénicy ferait tout ça gracieusement, évidemment. Vous ne perdrez pas d'argent, mais vous n'en gagnerez pas, c'est tout. Mais il n'en a rien à faire de l'Afrique. Il va encore se démerder pour gagner de l'argent dans cette affaire. Je comprends que tu sois énervé, mais écoute-nous. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Aussi lâches, escrocs et traîtres l'un que l'autre. Tu ne peux pas dire ça, écoute. Cette association est une chose magnifique. Moi vivante, Phénicy ne participera pas à ce projet. C'est une refuse que Phénicy s'associe à la solidarité va son gars ? Oui, elle m'accuse de vouloir magouiller avec son père, mais ce n'est pas la vraie raison. Elle veut me faire payer pour notre histoire. Elle a beaucoup souffert, c'est évident, mais il faudrait quand même qu'elle fasse la part des choses. Elle est complètement barge. Et Frémont, il m'en soutient toujours ? Oui, mais si Céline refuse le partenariat, il ne pourra rien faire. Je croyais qu'elle s'était retirée des affaires, Céline. Il a suffi que je réapparaisse pour qu'elle revienne. Et comment on va faire alors ? On va trouver une solution. Il faut absolument démarcher des boîtes de BTP le plus rapidement possible. Pas encore, je ne baisse pas les bras pour Phénicy. Tu crois au miracle ? Non, Céline était en état de choc hier soir. Je pense qu'à t'être posée, elle comprendra qu'il ne faut pas mettre les causes humanitaires avec ce qui s'est passé entre nous. Ça m'étonnerait. On verra. Votre fille a changé d'avis ? Non, j'ai essayé de lui parler et... Elle ne veut rien entendre. Je suis désolé. Vous avez vraiment besoin qu'elle soit d'accord ? Légalement, oui. Et humainement aussi, je ne veux rien lui imposer concernant Vincent. Mais elle met sur le même plan sa vie personnelle et la survie d'une trentaine de familles, voire plus. Céline ne veut pas croire que nous allons réellement aider ses familles. Mais pourquoi ? Elle croit que je vais en profiter pour faire des bénéfices sur le dos de l'association. Elle a de bonnes raisons de penser ça ? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien fait de réellement désintéressé. Alors elle ne croit pas que vous voulez devenir un homme meilleur ? Non. Et je crois que je mettrai beaucoup de temps à la convaincre. Mais il n'y a personne qui va pouvoir la faire changer d'avis. Sa sœur, Juliette, aurait pu, mais elle est partie à cause de moi. Tout est de ma faute dans ce fiasco. Je peux avoir un bisou ? Elle aime la confiture, Rachel ? Oui, elle aime tout ce qui est sucré. On fait un petit câlin avant que je parle. Non, je ne peux pas. Je dois faire tout le salon. Il est nickel, le salon. Tu rigoles ou quoi, après tout le bordel qu'on a laissé hier soir ? Ça m'étonnera que ta grand-tante apprécie. Elle ne vira rien. Mais le matin, de toute façon, avant son thé, elle n'est pas opérationnelle. Oui, moi, je ne veux pas. Je suis une invitée ici. Déjà qu'au départ, elle ne voulait pas que je vienne. Mais de toute façon, tu peux ranger ce que tu veux. Elle passera derrière. Ça l'occupe. Bon, il est où, le balai ? Dans la cuisine. Il est sympa, le petit déjeun amoureux. Tu prendras mes poubelles en sortant ? Putain, mais il n'y a que moi qui bosse ici, putain. Tu m'en fais toujours d'avoir gaffé avec Myrta ? Je ne comprends pas ce qui t'a pris. Tu connais à peine Myrta. Quel besoin tu avais d'aller la voir ? Je voulais lui remonter le moral. La prochaine fois, tu réfléchiras avant de faire ce genre de choses. Finalement, il fallait bien qu'elle l'apprenne. Je t'ai évité de faire le sale boulot. Tu ne veux pas aussi que je te remercie, non ? Je ne comprends pas pourquoi tu en fais une affaire des tas. Myrta tenait beaucoup à Max. Elle doit souffrir, ça m'inquiète, c'est tout. Tu lui fais bien attention, Myrta. C'est une amie proche. Très, très proche. Est-ce que je comprends ? Pas plus qu'il l'entend. Salut Thomas. Tu me sers un café, s'il te plaît ? Tout de suite. Psst. Elle est là, Mérigny ? Non, mais elle devrait pas tarder. Je suis emmerdé. Hier, elle est passée à l'appart et il y avait Céline. Moi, je sais, elle est passée me voir après. Je crois pas que Céline et moi... Non, mais elle est un peu perdue, quand même. Mais c'est un malentendu. Céline va pas bien, alors je lui ai proposé qu'on se voit de temps en temps, histoire qu'elle soit moins seule, quoi. Mais Malik, c'est pas Céline le problème. C'est quoi, alors ? Eh ben, elle croit que t'es passée à autre chose. Comment ça ? Elle a l'impression que tu crois plus en votre histoire, c'est tout. C'est pas étonnant. Je me conduis comme un con avec elle. Chaque fois qu'on se voit, j'arrive pas à lui parler directement. Là où est là ? Bonjour. Dis-moi, tu prends le relais parce que j'ai des trucs à faire en cuisine. Tu veux autre chose ? Non, non. Et c'est à quelle heure ta pause déjeuner aujourd'hui ? 13h30, pourquoi ? Ça te dit de venir à la part déjeuner ? Comme ça, on pourrait... Enfin, je voudrais discuter. Oui, OK, oui. J'essaie de vendre le livre de Laurence aux personnels de l'hôpital. Je vois que tu as changé d'avis. Je suis content que tu consacres un peu de temps à ce projet, finalement. Tout arrive ? J'y vais, je la bois. Salut. Ça a l'air de t'ennuyer que Rudy s'investisse dans cette association. Ben non, pas du tout, au contraire. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien, pourquoi vous dites ça ? Parce que je sens que tu es triste. Ça me stresse un peu qu'il se lance dans ce projet, c'est vrai. À cause de Nilon ? Oui. Forcément, il va être amené à la voir et passer des soirées avec elle. Il y a peu de chances qu'ils se retrouvent en tête à tête. Je sais bien, mais quand même. Estelle, Nilon et Rudy se reconnaissent depuis longtemps, tu ne peux pas effacer ce qu'ils ont vécu ensemble. Pourtant, j'aimerais bien, ce serait plus simple. Excusez-moi, je vous embête avec mes histoires. Mais pas du tout. Vous avez certainement mieux à faire qu'à écouter mes Jérémyades. Non. Écouter l'autre, c'est primordial dans la vie d'un prêtre. Je ne sais plus quoi faire. C'est en train de me bouffer, cette histoire. C'est simple, je ne pense plus qu'à ça. Si tu continues de vivre dans cette angoisse, ça va empirer. Tu vas tout voir en mal. C'est déjà comme ça. Hier soir, Rudy avait laissé son téléphone. Je lui ai dit me retenir de ne pas les fouiner dedans. Faire confiance, c'est difficile. Mais aimer, c'est accepter de faire confiance, il me semble. C'est toujours ce que j'ai pensé, oui. Mais là, je n'y arrive plus. Vous savez, si Rudy retourne avec elle, je ne m'en remettrai pas. Estelle, je ne crois pas que Rudy veuille retourner avec Nino. C'est toi qui l'aimes. Merci. Tu es sûre, tu ne veux pas que je t'aide ? Non, non, tout va bien, j'ai presque fini. Vous avez faim ? Oui. J'ai l'habitude de préparer mon déjeuner toute seule. Mais je n'avais pas cours ce matin. Et puis autant que vous vous reposiez. C'est gentil, je ne suis pas fatiguée. Allô ? Ah putain, enfin, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'attends, ça fait une demi-heure que je suis sortie de cours. Oui, mais j'ai décidé de te faire à manger à ta grand-tante. Quoi ? Mais si vous deviez déjeuner ensemble, rejoins Nathan. Ah ouais, viens. Non, de toute façon, je dois aller à la fac après. Mais on se voit ce soir. Un plus, bisous. Non, mais... Allô ? Il est hors de question que tu te prives de sortie pour moi. Ah, mais ça me fait plaisir, je vous dis. Et puis vous m'invitez à dormir ici, je peux bien faire ça. J'attends pas de remerciements. Bon, asseyez-vous, je vais vous servir. Je suis venu voir comment tu es allée. Ah, c'est gentil, Roland. Je me sens comme une andouille. La dernière à avoir été prévenue. Heureusement que ton ami était là. Faut pas lui en vouloir. Je lui avais pas dit que tu le savais pas. et elle est désolée. Mais j'en veux pas. Et puis tu sais, j'ai autre chose en tête en ce moment. Si tu as envie de parler ou besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais. Merci, Roland. Oui ? Excusez-moi, je dérange peut-être ? Non, non, j'allais partir. Tu sais où me trouver ? Oui. La lettre de Max que j'aurais dû vous donner hier. Puisque vous avez voulu jouer les messagers. Hein ? Dites-moi. Max a rencontré une autre femme. Il a envie de construire quelque chose avec elle et c'est pour ça qu'ils vont avec vous. C'est qui ? Ça dure depuis longtemps ? Mais à quoi bon savoir tout ça ? Oui, vous avez raison. À quoi bon savoir des choses sur un mufle pareil ? Son travail ne lui permettait pas de venir. Et le téléphone, ça existe ? Il a préféré me larguer par lettres ? Écoutez, je comprends votre colère. Mais Max est un mec bien. Ah oui, oui. Dans son dévouement pour les enfants qui n'ont pas de parents, qui ont le sida, c'est un être fantastique. Mais pour les histoires de cœur, il est au-dessous de tout. Mais enfin, votre situation est compliquée. Vous à Marseille, lui au Congo. Il y avait mille raisons pour que les choses ne marchent pas. Je le sais bien, ça. Mais la moindre des choses, c'était qu'il me respecte jusqu'au bout. Il vous respecte, je vous assure. Non, il ne respecte pas. Il m'a larguée comme la dernière des dernières. Attendez, je comprends que vous ayez ce sentiment-là. Mais il est faux. Non, faux ou pas, en tout cas, je ne suis pas prête de tomber amoureuse de nouveau. C'est bon, ce que tu as fait ? Bon, je ne sais pas grand-chose. C'est une recette à ma mère. Ça va vite à préparer. Tu ne m'en as jamais fait avant ? Moi, je n'ai pas eu l'occasion. Écoute... Oui. J'ai vu Thomas. Il m'a dit que... Thomas t'a parlé. Oui. Enfin, non, presque rien. C'est moi. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu sur ce que je ressentirais. Enfin, plutôt sur ce que je ressens pour toi. Non, mais ne t'inquiète pas. Je comprends totalement. Je t'ai tellement fait souffrir. Il ne s'agit pas de ça. C'est du passé. Si tu penses que c'est mieux de ne plus en parler, comme tu dis, maintenant, il faut aller de l'avant. Oui, bien sûr. Excuse-moi, j'ai envie d'un peu d'eau. Ce que je veux te dire, c'est que... moi, je n'ai pas tourné la page. Je ressens des trucs. Je ressens... Enfin, pour toi, j'ai... je n'ai pas... Excuse-moi. Oui ? Nasserie, j'ai besoin de vous. Céline ne veut pas que Femici travaille avec solidarité, bas son gars. À cause de Vincent, évidemment. Il faut que vous lui parliez. Il faut la convaincre que c'est un beau projet qu'il ne faut pas laisser passer. Je ne peux rien pour vous. Débrouillez-vous. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez... C'est ça. Bon, mais on s'appelle et on en discute. Allez, excusez-moi. OK. Merci. Euh... Qu'est-ce que je disais, moi ? Je ne sais plus trop. Je crois que... Je crois que c'était plutôt quelque chose d'agréable à entendre. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de moi. Peut-être pas. Je suis venue m'excuser. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que vous ne saviez rien pour votre amie. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Tenez, je vous l'offre. Non. Il ne vous plaît pas ? Si, je le trouve plutôt joli. Eh bien, prenez-le. Moi, je ne dois rien garder de cet homme. Vous parlez sous le coup de la colère. Écoutez, si vous ne l'en voulez pas, moi, je le jette. Bon. Ben, merci. Vous allez garder le moral. Non. Ça va être dur pendant deux, trois jours et puis vous savez ce que c'est. Le quotidien reprend le dessus. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oh, ben, c'est pas de mal à veille. Les hommes sont tellement... lâches. Ça, les ruptures, c'est pas leur fort. Mais si vous êtes très en colère contre lui, ça vous aidera à tourner la page. Oh, ben, j'espère. Heureusement, je suis très entourée. Roland a été adorable. Il est très attaché à vous. Il était furieux contre Max. Oui, depuis qu'on a été ensemble, il est très protecteur avec moi. Vous avez eu une relation ? Oui, il y a quelques années. On a même failli se marier. Ah ben, c'est sympa, ça. Tu vas boire des coups pendant que les autres font le boule à ta place ? Pardon ? Irina, elle est pas à la maison pour jouer les cendrillons. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Entre le balai le matin, le déjeuner à midi et le rangement le soir, on se voit plus. Mais je lui ai rien demandé. Tu sais que les communistes étaient contre l'exploitation du peuple par les classes dirigeantes. Et je suis loin d'être la classe dirigeante. Oui, bien sûr. On sait que ton rêve, c'est de te mettre les pieds sous la table et de donner des ordres. L'esclavage, c'est fini depuis 1648. 1848, 27 avril. Oui, c'est pareil. C'est fini, c'est ça qui compte. Si tu n'es pas content, tu mets moins le bazar dans l'appartement et tu es une Irina. Mais je l'aide ? Oh, bien sûr. Scotchée devant ton ordinateur. Tu m'as tellement manqué. Toi, vas-y. Attends. Tu veux dire quelque chose ? Oui. Tu sais, de plus t'embrasser ou de toucher, ça m'en défonce. Moi aussi. De penser que je ne pourrais plus jamais me blottir dans tes bras. Mais le pire de tout... Quoi ? Ben... C'était de te voir malheureux. Ah, Mélanie, on a dit que c'était du passé. On n'en parle plus, d'accord ? Tu crois que tu pourras oublier ce qui s'est passé à l'atelier ce soir-là ? Il faudrait que j'apprenne à vivre avec. Bon, je ne dis pas que ça sera simple, hein ? Mais je crois que ça vaut le coup. Il faut qu'on guérisse tous les deux. Et puis ensemble, ce sera plus facile, non ? Je t'aime. Merci, j'ai été. Moi qui voulais ménager Myrtha, je me suis vraiment mal pris. C'est un mauvais concours de circonstance. De toute façon, Myrtha aurait souffert, alors... Je prends sur elle. Je vois bien qu'elle est sous le choc. C'est vraiment un goujat, ce Max. Envoyer quelqu'un pour annoncer sa rupture, qu'elle manque de corrections. En fait, Max ne m'a pas vraiment envoyé. Il m'a juste demandé de posséder l'aide de Paris. Et pourquoi vous êtes venu, alors ? Pour le plaisir. Vous avez fait un détour de 700 km comme ça, là ? Pour le plaisir. Pour le plaisir de revoir Myrtha. J'ai vraiment beaucoup apprécié quand je l'ai rencontré au Congo. Vous êtes beaucoup vus, là-bas ? Non, un petit peu. Enfin, quelques fois. Oui. Oui, remarquez, elle est très vivante, attachante. Il suffit de la fréquenter un peu pour l'apprécier. Je vais être franc avec vous. Dès que j'ai vu Myrtha, je suis tombé sous le charme. Ah, je comprends mieux, oui. Mais attention, elle était toute à Max. Oui, mais vous avez l'intention de la séduire. Je ne veux pas la brusquer. Je n'ai même pas osé de lui dire que c'était moi qui lui ai offert le collier. Et puis, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas intéressé à une femme que je ne sais plus comment m'y prendre. je me sens démuni. Enfin, je suis fabrié, quoi. Bon, ce n'est pas possible, Nirina. Qu'est-ce que tu fais ? Je donne un petit coup sur le sol, vite fait. Non, non, non. Je ne veux pas de ça. Je t'interdis de le faire. Ça ne me gêne pas. Moi, si. Tu es l'invitée ici. Tu n'as pas à travailler autant. Mais j'ai l'habitude du partage des tâches, moi. Non, parce que tu peux m'expliquer comment vous partagez les tâches ici. Nathan ne faisait déjà pas grand-chose et maintenant, il ne fait plus rien. Oh, ben, des fois, c'est vrai qu'il met tellement de mauvaise volonté que je préfère le faire moi-même. Oui, mais ça, c'est sa stratégie pour se la couler douce. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Mais c'est que je ne voudrais pas être un poids pour vous non plus. Alors, tu crois que je vais te mettre dehors si tu n'astiques pas tout ? Ben, je ne sais pas. Ah, arrête. Tu es en train de faire de Nathan le pire des machos. Bientôt, il va te demander de lui porter sa bière pendant qu'il regardera son match de foot. Ah, salut. Nathan Lesermann, toi qui aimes tant donner des leçons d'histoire, est-ce que tu connais le principe d'égalité entre les hommes et les femmes ? Ouais, pourquoi ? Alors, tu vas arrêter de profiter de ta petite amie. Et puis, toi, Nérina, tu vas cesser de faire la fée du logis. Ben, c'est vrai, Nathan, tu pourrais nous aider de temps en temps. Ça va, il ne faut pas stresser. On ne va pas commencer à comptabiliser qui fait quoi. Ah non, ça ne vendrait mieux pas. Alors, désormais, c'est toi qui va t'occuper du ménage. Et tu commences maintenant. Je ne peux pas, j'ai des devoirs. Ben, tu les feras après dîner. Le dîner que tu dois préparer, d'ailleurs, n'est-ce pas, Nérina ? Tout à fait, il y a du poulet pour ce soir. Mais vous me faites quoi comme plan ? On veut t'éviter de devenir un macho sans scrupule. Tu verras plus tard. Tu nous remercieras. Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens vous parler du projet pour mon village. Que vous ayez embobiné mon père en luiissant les yeux douces, c'est une chose, mais ça ne marchera pas avec moi. J'ai pas embobiné votre père. Vous pensez que si vous aviez eu 70 ans, il vous aurait écouté de la même façon ? Oui. Mais vous êtes bien naïve. Non, je sais lire la sincérité dans le regard des gens. Tant mieux pour vous. Mais je vais vous demander de partir. Non, s'il vous plaît. Je vais vous parler de ces écoles d'artisanat. Nous en avons besoin là-bas. Enfin, c'est pas une école qui va sauver la République centrafricaine de la misère. C'est une goutte d'eau dans l'océan. La République centrafricaine n'est pas un pays de misère. Nous avons des ressources. C'est juste un pays instable. Nous devons aider les jeunes à trouver du travail pour qu'ils ne rejoignent pas les pillards et les rebelles. Vous avez sans doute raison, mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez tort. Peut-être, oui. Mais j'ai mes propres problèmes. Oui, les problèmes d'une femme égoïste et gâtée. Qu'est-ce que vous savez de la souffrance et de la peur ? Rien. Vous voyez, c'est pour ça que je n'ai rien à faire avec votre projet. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de nous aider ? Je ne vous demande même pas de l'argent, juste de nous aider à construire cette école à prix coûtant. Je dirige une entreprise par un organisme humanitaire. Alors, je ne remets pas en cause le bien fondé de votre projet, mais je n'en ferai pas partie. Parce que vous avez des comptes à régler avec Vincent et votre père. La vie des autres a donc si peu de valeur pour vous ? Mes rapports avec Vincent et mon père sont assez compliqués et vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est sûr, je ne peux pas comprendre, je n'ai plus personne. Mon frère a été tué sous mes yeux en défendant notre dernière tête de bétail. Je suis désolée. Ensuite, ils ont abattu ma merde dans la maison et mon père, on l'a accusé d'aider les rebelles. L'armée l'a emmenée et je ne l'ai plus jamais revue. Je comprends que vous vouliez vous mettre. Non, vous ne comprenez pas. J'ai été maladroite ? Non. Vous avez été cruelle et dure. Votre vie doit être tellement vide. J'ai pitié de vous. Joël a été séduit par Myrtha en Afrique. Tant mieux pour elle. Bon, ça lui changera les idées et puis ça lui permettra d'oublier Max plus vite. Moi, je trouve ça étrange. Un type qui s'amourage d'une femme et qui décide de la retrouver. Je ne vois pas où est le problème. Si tu savais le nombre de kilomètres que j'ai fait pour joindre un homme. D'une femme, ça se comprend, mais d'un homme. À son âge en plus. Tu vois la repartie avec l'âge. Il y a quelque chose de bizarre dans sa façon de se comporter. C'est comme ce collier, par exemple. Ce n'est pas un cadeau de rupture de Max. C'est un cadeau de Joël. Il n'a pas osé de lui dire ? On dirait un ado qui n'a jamais ambrassé une fille. Mais où est le problème ? Tu es jaloux ? Jaloux ? Pourquoi je serais jaloux ? Parce que Myrtha fait partie de tes ex. Oui, ça n'a rien à voir. Depuis le temps qu'on est séparés, l'eau a coulé sous les ponts. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? On se connaît depuis 15 jours. Je n'ai pas eu le temps de te raconter ma vie en long et en large. Ce matin, tu m'as dit que Myrtha était une amie très proche. C'est la vérité. Ça aurait été plus juste si tu m'avais dit qu'elle avait été ta compagne. Oui, je n'ai pas voulu te le cacher. Tu es sûr ? Oui. Alors, appelons-ça, un acte manqué. Je te dérange ? Non. J'ai vu tes parents sortir. Oui. Ils vont dîner avec un entrepreneur. Pour être partenaire avec l'association ? Oui. Tu voulais me dire quelque chose ? Oui. Ce n'est pas évident. Écoute, Rudy, si ça concerne ce qui s'est passé l'autre jour... Je n'ai pas d'y penser. Écoute, j'ai envie de toi, ça m'obsède. Rudy, Rudy, tu dois repartir. Non. Laisse-moi. Ça ne sert à rien de lutter. On en a envie tous les deux. Arrête. Il ne se passera plus rien de temps que tu seras avec Estelle, alors tu fais un choix. C'est légendaire Demain devient le présent C'est un transfert De Noël à droit de vent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501